De 2007 jusqu'à 2012, le département du Rhône investit 20 millions d'euros sur les 15 kilomètres du périphérique jusqu'à Saint-Fond. La bonne nouvelle pour les automobilistes vient du prochain chantier, livré fin 2011, pour réduire le bouchon du pont de Pierre-Bénite, où l'on coince actuellement matin et soir, en passant de 3 à 1 voie. Ce boulot d'étranglement qui, tous les matins, oblige des milliers d'automobilistes à stationner en zone de risque chimique sur la route départementale 312 en direction de Fézin, sur le pont autoroutier de Pierre-Bénite et sur la 450 en rive droite au niveau de Pierre-Bénite, au niveau d'Irigny, au niveau de Saint-Genis-Laval, nous voulons faire sauter ce boulot d'étranglement. Pour cela, nous allons bien sûr élargir, nous allons prolonger les voies d'insertion. Sur le reste du périphérique, les efforts du département se poursuivent avec déjà trois quarts du boulevard urbain, équipé d'un enrobé phonique pour limiter les nuisances sonores. Il s'agit d'un enrobé dit phonique qui divise par deux le bruit, donc on est à moins de 3 décibels. On travaille sur les chaussées, les revêtements de chaussées, la mise en lumière avec l'éclairage, mais aussi sur les 54 ouvrages d'art qui jalonnent le périphérique. Alors ces ouvrages d'art, dès l'année 2009, bénéficiant du plan de relance du département du Rhône, ont pu être traités par exemple au niveau des appuis avec un nettoyage et une imperméabilisation. L'autopont vers l'entrée de Vénitieux va être renforcé par des fibres de carbone au niveau de son tablier. Jusqu'en 2012, le département promet de limiter les gènes pour les automobilistes en réalisant les travaux la nuit et pendant les vacances.